bonjour à tous bienvenue à mon petit coin sur youtube c'est la première fois que je fais un vidéo en français donc ça sera un peu drôle parce que mon français n'est pas parfait si c'est la première fois que vous me regardez ici sur youtube n'oubliez pas d'abonner vous juste en bas parce que je pense que c'est pas la seule fois que je ferai des vidéos en français le look d'aujourd'hui c'est un soft glam c'est vraiment naturel mais aussi glam c'est beauté et pour les personnes qui ne parlent pas français, non se préoccupe si vous voulez voir ce look qui me entiendront beaucoup parce que je vais prendre un IGTV comme un mini-tutorial d'où vous pouvez voir ce que vous utilisez et pour que vous puissiez faire ce look aussi en continuant français donc si vous voulez vraiment savoir comment est ce que j'ai fait ce look ne bouge pas prends un snack et on va continuer avec la vidéo ok on commence c'est parti ah je vais commencer avec mes petites pipes parce que sinon toutes les cheveux ça sera je sens pas de mes visages normalement je commence avec mes sourcils mais mes sourcils sont déjà faits sinon les vidéos sera plus longues on va commencer alors avec la préparation de peau dernièrement j'utilise ce body oil de educo de cosmétiques c'est une marque peruvienne je sais pas si il fait de livraison internationale mais je vais regarder et quand même je vous laisse la page d'instagram juste en bas et normalement je fais juste comme ça ça hydrate ma peau mais aussi ça me laisse avec un peu de glow que j'aime trop ce produit c'est pour le corps que j'utilise pour moi mon visage je vais utiliser un fond de temps que je n'avais pas utilisé dans longtemps parce que je l'ai laissé au pérou mais grâce à ma mère elle m'a envoyé le produit pour noël et c'est le l'oréal infallible pro glow je sais pas comment dire en français mais en anglais c'est infallible pro glow il n'y a pas trop différent et j'aime toujours juste les pousser avec les doigts c'est juste à moi il faut pas que vous les faits jusqu'en tu les faits ça va si votre technique ce n'est pas le même que le mien et je laisse un peu dans ma mange juste en cas que j'aurai besoin j'aime trop ce fond de temps ça fait un peu de glow on va faire l'autre côté alors fin de temps fait il faut que je passe à l'anti-cerne j'aime toujours utiliser un anti-cerne un peu plus clair que ma peau comme ça on donne de la lumière et je vais utiliser le born this way anti-cerne c'est le multi-use sculpting concealer c'est presque nouveau mais je viens de l'acheter moins d'un moins pour moi c'est mieux que le tartes chez tape je pense ouais et avec mon beauty blender je n'aime pas utiliser beaucoup de produits mais où je mets toujours plus de produits c'est juste ici pas ici parce que sinon ça se voit pas bien à mon avis mais comme j'avais dit chacun son technique on va passer à le contouring que c'est mon préféré le modelage et je vais utiliser ma palette préférée c'est le palette contouring crème contouring de e.l.f. normalement j'utilise ces couleurs plus ça parce que ça se voit pas trop orange ça c'est un peu plus marron avec du gris je vais prendre un petit pinceau comme ça et j'ai mélangé un peu le produit avec le même pinceau et après j'utilise le beauty blender et je le fais de nouveau mais je ne le concentre plus ici pas trop proche de la bouche et comme vous pouvez voir j'aime trop les résultats vous pouvez voir le résultat donc voyez s'il vous plaît on fait le même dans l'autre côté et voilà après je vais le fond et ce que j'avais dans ma main de fond dedans je l'utilise pour mélanger un peu c'est juste parce que normalement je les fais à moi même un peu plus chargé donc c'est comme ça que je les fasse un peu je fais un peu ici je fais ça pour faire ça un petit peu petit on va faire le nez je drague un peu le produit comme ça pour effacer les lignes entre la fond dedans et le contour clairement je ne laisse pas le contour comme ça un peu de... et voilà on a fait le contour maintenant je vais utiliser un petit peu de poudre et je vais utiliser le poudre libre de Cody Airspun je sais pas si vous pouvez les trouver ici mais vous pouvez utiliser Laurent Mercier, Kat Von D, ce poudre que vous avez ou que vous voulez acheter il n'y a pas de préférence ici et avec le beauty blender je suis pas sûre si beaucoup de youtubeurs le dit assurez-vous que vous allez effacer les petites lignes d'expressing avant qu'on mette la poudre sinon tu vas voir des petites lignes juste en bas de deux yeux alors maintenant je vais continuer avec les yeux et je vais utiliser deux palettes je vais utiliser la Sultry de Anastasia Beverly Hills et aussi le Born to Run de Urban Decay et je vais prendre le couleur Birch c'est ici c'est là et je vais le mettre sur tout ce profil et comme vous voyez ça se voit trop naturel et avec un autre pinceau j'estampe le limite où la fente de temps se trouve avec la farde à papier juste pour effacer un limite très 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 prononcé j'espère vraiment que mes implications me sont correctes en français clairement parce que sinon la vidéo c'est nul alors avec un autre pinceau ça c'est le mac 217 je vais prendre ce palette de Bondy Swee de Rift ça c'est l'orange c'est un peu plus orange et foncé je la mets juste ici pas à l'intérieur parce qu'à l'intérieur on va appliquer une autre couleur et je retourne avec l'autre pinceau et on va juste l'estomper un conseil que je peux vous donner c'est que prends votre temps pour estomper estomper c'est vraiment tout c'est la clé à des yeux bien fait et je vais prendre les couleurs Weekender de la palette Born to Run je vais commencer à faire un cut crease vraiment douce parce que j'utilise pas d'anti cernes ou de fond de tombe ou rien pour couper le crease et voilà comme je vous avais dit c'est vraiment vraiment douce et alors ce n'est pas terminé pour les yeux je vais prendre un eyeliner en gel c'est le Maybelline Eye Studio dans la couleur brown et avec un petit pinceau comme ça j'ai fait juste le petit eyeliner pas winged liner juste un eyeliner comme c'est un soft glam je veux pas que ça se voit trop intense c'est pour ça que j'ai pris le blanc en fait le noir alors on a fini de faire le eyeliner et je vais mettre juste un peu de mascara et de faux cils et je reviens je viens de mettre les faux cils ils sont en train de se sécher laisse moi vous dire que ça je l'avais acheté à aliexpress et regardez ça s'il vous plaît ok on continue et je vais utiliser comme blush que vraiment c'est un rouge à dèvres tout bio la polycosmétiques c'est une marque ça revient aussi je prends un peu tout le moment et je fais comme ça et avec le petit blender je prends un peu et voilà il fait pas beaucoup de différences mais je vais mettre quand même un peu ici et un peu dans mon nez juste pour onifier tout je vais juste prononcer un peu le contouring et je vais utiliser la palette de contour en rouge d'Anastasia Verley Hills et on est arrivé à le highlight je vais prendre ma dernière achat Dior Backstage Face Body & Glow et je vais prendre j'aime trop ce produit je vais juste prendre un peu plus de highlight et ici ça donne aussi un effet comme facelift alors pour les lèvres je vais utiliser trois choses je vais faire le lip liner avec la couleur London de NYX Cosmetics un petit peu de soft matte lip cream de NYX aussi dans la couleur Cairo juste ici dans le centre et après je vais utiliser le nouveau gloss de Patrita ça s'appelle Major Glow juste pour faire un petit peu plus de glow je le mets dans les gants après j'utilise Cairo je le mets juste dans le centre je pense que c'est un look pour le mariage je vais m'arrêter comme ça, je vous jure et pour finir je vais utiliser le Fixed Blast Gold Light ça s'ajoute très bien et voilà le look est terminé j'aime trop ce look je pourrais pas commencer à vous dire combien est-ce que je l'aime c'est trop naturel mais quand même c'est trop glam j'aime trop ça le Fossil, c'est la première fois que j'ai essayé la commande que j'ai reçu à l'Express ici en France et c'était très bien et bon, j'espère vraiment que mon français a été bon pour comprendre si j'ai fait des erreurs, excusez-moi mais mon français n'est pas parfait donc il faut juste pratiquer comme ça j'espère que vous avez aimé ce vidéo si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de partager les vidéos avec vos amis n'oubliez pas de me suivre dans mes réseaux sociaux spécialement Instagram parce que c'est là que je vous mets à jour de ma vie plus que les autres j'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée et on se voit dans les prochaines vidéos en français